Avec le président de la FOPAD, nous avons échangé sur plusieurs sujets, concernant spécialement la paix au Bénin, et essayer de voir aussi des partenariats avec le Brésil, dans quelle mesure on peut fonctionner, ensemble avec le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, c'est son Brésil. La paix, c'est essentiel, surtout dans un pays où nous vivons aujourd'hui. Avec le travail que fait la FOPAD sur le terrain, ça nous a beaucoup intéressé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a eu cette rencontre aujourd'hui, et la FOPAD nous a fait part de ce qu'ils font déjà sur le terrain. Donc concernant la paix, avec la FOPAD, nous avons discuté sur certaines qualifications, sur comment le HCBU peut peut-être appuyer la FOPAD, à part faire le travail qu'il fait déjà sur le terrain. La FOPAD nous a demandé certaines choses pour les appuyer un peu dans le travail qu'ils font ici. C'est vrai qu'au retour au Brésil, je vais m'asseoir avec le bureau directeur du Haut Conseil. Nous allons discuter un peu sur cette proposition-là, et revenir après à la FOPAD, nous donner une suite. Comme vous le savez, il ne faut pas décourager celui qui travaille. Donc c'est d'abord dans le cadre de la mise en œuvre de notre mission de coopération pour la paix dans le monde, que nous avons sollicité tous les organes nationaux et internationaux pour accompagner la FOPAD dans la paix dans le monde, et au Bénin en particulier. C'est dans ce cadre que nous avons identifié notre jeune frère Julien Toméga, qui a honoré le Bénin à l'international. Donc nous avons vu que c'est un dénifis avec qui nous pouvons discuter. C'est dans ce cadre que nous l'avons reçu au ciel de la FOPAD aujourd'hui. Nous avons eu à discuter sur plusieurs choses. Nous avons discuté sur la sécurité au Bénin. Vous savez tout ce qui se passe dans le pays par rapport à la nouvelle arrivée des djihadistes. C'est toujours dans le cadre de la sécurité. Nous avons abordé aussi le cadre des élections présidentielles, c'est-à-dire comment nous devons faire pour prévenir les violences sous toutes ses formes pendant les élections législatives qui s'annoncent sous peu. Je crois qu'avec les Béninois de l'extérieur, avec leur sensibilisation, tous ceux qui sont au Bénin ici, c'est-à-dire je veux parler des jeunes qui se mettent dans des erreurs en faisant du désordre, je crois qu'avec leur sensibilisation de l'extérieur, nous aurons la facilité à travailler ensemble et mettre dans la main pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la cohésion nationale comme cela se passait avant. Il ne faudrait pas que chaque fois, les élections au Bénin constituent un problème pour les uns et les autres. Ensuite, nous avons échangé sur des questions liées à la conservation de notre patrimoine culturel, de la valorisation de notre culture à l'international. Car vous savez très bien que notre origine, nous avons des enfants, nous avons depuis nos aïeux des liens de paternité, des liens de franchise avec l'Amérique latine. Je parle bien du Brésil. Donc, étant béninois au Brésil, qui se bat pour la paix, qui se bat pour la cohésion nationale, qui se bat pour le rassemblement des fils du Bénin au Brésil, donc nous avons jugé utile que c'est très bien de louer un partenariat avec ce jeune dynamique du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, secteur Brésil, pour que la paix puisse être avec eux là-bas et avec nous au Bénin ici. Pour qu'ensemble, nous puissions rentrer dans une nouvelle année de tolérance, de l'unicité, de la fraternité, afin que les Béninois respirent très bien. Absolument, nous attendons beaucoup du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, et secteur Brésil. Les Dienstes 1-3-1-8-1-2-3-1-2-1-1-2-1-1-2-1-3-1-1-2-1-1-2-7-2-1-1-3-1-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-2-2-1-2-1 a.